Quand on pense stationnement, on ne pense pas. Biodiversité, tout le monde le sait. Partant en effet d'un stationnement très traditionnel, d'une asphalte avec quelques luminaires qui ne se retrouvent plus maintenant, qui ont été modifiés, mais toute la fondation granulaire qui était existante a été conservée. Donc, ça aussi, c'est un des petits éléments cachés qu'on ne connaît pas du projet. C'est qu'on a conservé une bonne quantité de matériel en place. Donc, comment est-ce qu'on structure l'espace avec justement des parcours pour relier le quartier qui est en arrière vers le boulevard du Tricentenaire, de la Maison des jeunes à l'aréna en arrière? Donc, il y a des axes structurants qui ont été faits, qui étaient à la base de comment est-ce qu'on va essayer de circuler, comment est-ce que la personne va circuler et la voiture ensuite va pouvoir s'insérer pour pouvoir se stationner, mais comment la personne va pouvoir circuler. Et à travers ça, se sont intégrés donc des aménagements un peu plus ce qu'on peut peut-être appeler traditionnels, donc des aménagements d'arbres, de plantations en façade et aussi beaucoup, beaucoup d'aménagements pour la gestion des eaux pluviales. Donc, c'était avant le nouveau règlement de la Ville de Montréal, mais c'était quand même l'idée, c'était d'infiltrer un maximum d'eau sur le site, dans les îlots de biorétention, dans le pavé perméable sur lequel je suis en ce moment et que vous voyez derrière moi. Ça, c'est vraiment ce qui est assez différent comme ouvrage. Et autant le pavé est en façade ici, vraiment au niveau de la rue, mais la biorétention se retrouve en arrière de mois sur le côté, vraiment à différents endroits et des bassins de rétention aussi en surface qu'on a en arrière, mais qui sont plantés. Donc, pas engazonnés, pas tondus régulièrement, mais aussi plantés. Et c'est tout ça ensemble qui travaille pour faire la gestion de l'eau de pluie sur le site. Un des objectifs, c'était d'ajouter de la biodiversité au stationnement, parce que quand on pense stationnement, on ne pense pas. Biodiversité, tout le monde le sait, on pense à quelques arbres et, comme on dit, pelouse, quelques arbustes. Donc, l'idée, c'était justement de garder de la pelouse en périphérie, dans des zones de transition, donc sur les bords des trottoirs, sur l'extérieur, mais en effet, à l'intérieur du quadrilatère, vraiment, qui est notre stationnement, il y a très, très peu de pelouse. Et quand il y en avait, donc, c'est un choix de faire un espace un peu plus large. Il faut penser à l'entretien. Donc, au niveau de l'entretien, on veut des grands espaces gazonnés ou on veut des grands espaces plantés. C'est comme ça qu'on arrive à simplifier peut-être un peu plus le geste. Donc, dans les choix de plantation, ensuite, on s'était dit biodiversité, comment est-ce qu'on veut la dresser? On a les arbres, on a les arbustes, on a les vivaces. Donc, ici, on a les trois strates nécessaires pour avoir un maximum de biodiversité pour les insectes et les oiseaux et toutes les autres petits mammifères qui pourraient être dans les quartiers parce qu'on est quand même... il y a des grands parcs autour de nous en ce moment. Et on a mis aussi une emphase sur les végétaux mellifères. Donc, autant vivace que ce soit en arbuste, vraiment, d'essayer d'introduire des plantes qui vont attirer les pollinisateurs. Donc, c'était ça. On a commencé par c'était quoi nos objectifs en aménagement et de ça, se sont découlés des palettes de plantation qu'on a ensuite discuté, soumis et discuté avec l'équipe de la ville, l'équipe d'entretien pour voir justement qu'est-ce qui serait acceptable un peu partout, comment est-ce qu'on voyait aussi évoluer le projet ensemble et faire les choix définitifs.